bonjour à tous vidéo aujourd'hui sur la récolte des haricots secs et sur la manière de faire ses graines je vous avais déjà fait une vidéo sur la culture complète du haricot je vous la mets là haut celle ci est complémentaire en fait j'étais pas rentré concrètement dans le détail pour la partie récolte des haricots secs c'est une récolte qui est un petit peu particulière il ya des précautions à prendre donc là voilà ça permet de développer un petit peu ce point là on va voir ensemble du coup quand récolter les haricots secs les différentes manières de les mettre en réserve et de les conserver et je vous montrerai la fin comment moi je fais du coup pour les récolter pour les conserver et aussi pour faire les graines voilà c'est parti on va commencer avec la période de ramassage généralement les haricots secs souvent les endroits vous habitez les périodes à laquelle vous avez semé ça se récolte de la fin août au mois d'octobre et on est en fait juste dans la période où on va passer de l'été qui est plutôt sec la période de l'été qui est plutôt sèche à l'automne qui est une période plutôt humide et les haricots secs il ya un truc qui n'aime pas c'est l'humidité alors tous les plans qui sont sur des structures qui sont grimpants là ils sont moins impactés par ça ils vont pouvoir rester dehors prendre un peu la pluie et ressécher ça c'est pas trop gênant par contre toutes les cultures qui sont des cultures naines et qui sont au sol si vous voulez laisser longtemps une semaine dix jours dans l'humidité vous risquez de perdre une bonne partie de votre récolte donc voilà il faut ramasser en fonction de la en fonction de la météo et avant que la période redevienne humide dans votre dans votre région et tenir compte aussi de l'état d'avancement et de maturité de la culture mais justement savoir arbitrer entre les deux il ya des fois il vaut mieux récolter une une planche qui n'est pas complètement arrivé à maturité vous allez perdre une petite partie de cette de cette récolte mais vous allez pouvoir en conserver les 80 90 % restants bas que de la laisser aller jusqu'à maturité complète et puis de se retrouver finalement à quasiment tout perdre concernant maintenant la conservation des haricots secs là vous avez plusieurs solutions vous pouvez les récolter et les cuisiner directement et en faire des bocaux ça ça va être le la solution la plus la plus longue mais l'avantage c'est que du coup bah cet hiver vous aurez des haricots qui seront déjà cuits prêt à prêt à être cuisiné l'autre solution ça va être de les faire de les faire sécher moi c'est ce que je fais sur toute la partie qu'on consomme je vous montrerai ça en fin de en dernière partie de vidéo une autre solution encore ça va être de les ramasser avec les cosses et de faire sécher les cosses et les haricots en entier puis ensuite de les sortir au fur et à mesure une autre solution ça va être de les ramasser frais et de les congeler là l'avantage c'est que quand vous voulez sortir du congélateur ils sont pas secs donc vous pouvez commencer à les cuisiner directement alors que quand ils sont secs il faut les faire tremper pendant 24 heures sinon vous allez manger des cailloux ça se cuit pas alors faites attention quand même quand vous voulez congeler de l'état de maturité et de sécheresse de niveau de sécheresse des grains si vous congelez des grains qui sont secs quand vous allez les décongeler il faudra quand même les faire tremper donc voilà il ya des fois ils sont presque secs donc ça vaut pas le coup de les congeler il vaut mieux les faire sécher les conserver les conserver secs une dernière méthode de conservation c'est celle que j'appelle moi la méthode des anciens que je pratique aussi c'est de les accrocher dans la grange ou dans le grenier avec des ficelles sur les plans en entier les laisser sécher comme ça un peu plus un peu plus naturellement et de se servir au fur et à mesure alors moi pour la conservation des haricots secs je vais procéder de manière différente je vais distinguer en fait les graines que je vais conserver pour la la conservation pour la consommation et les graines que je vais conserver pour les semis de l'année prochaine pour tout ce qui concerne la conservation en fait je vais les ramasser voyez je les ramasse frais dans les engousses directement et ensuite je vais les écosser dans la foulée la plupart la voyez on a à peu près une petite partie qui est sèche mais la grande majorité de la récolte est mature mais encore encore humide et derrière je vais les faire sécher pour les conserver secs moi je trouve que ça prend moins de place dans le congélateur il y a tellement de trucs dans les congélateurs que profite de pouvoir conserver comme ça des haricots qui se conservent naturellement secs par contre pour les faire sécher il faut quand même respecter un minimum de de règles moi je les mets sur des clayettes mettez une feuille de papier papier journal ou quelque chose qui va absorber un peu l'humidité n'en mettez surtout pas trop sur les sur les clayettes oui il y a moins d'une couche faut surtout pas mettre deux couches là voyez j'ai moins d'une couche il faut qu'il y ait la place entre les entre les haricots et il faut les faire sécher assez rapidement en les mettant soit stockés dans un endroit correctement ventilé soit en les mettant carrément moi c'est ce que je fais je les mets au sud sur la terrasse chez moi au soleil de septembre qui est pas très agressif donc c'est pas un problème ils vont ils vont sécher tranquillement mais voilà il faut les sécher au moins la première semaine assez rapidement pour éviter que les graines ne moisissent parce que comme les graines sont encore fraîches là aussi elles peuvent moisir s'abîmer et là aussi vous allez perdre votre récolte donc voilà une semaine comme ça et ensuite vous pouvez continuer à les stocker sur les clayettes pendant on va peut-être un encore un mois alors ça va dépendre un petit peu de du taux d'humidité que vous avez dans la pièce dans laquelle vous voulez vous les stockez mais voilà une fois qu'ils sont vraiment dur au toucher quasiment comme du caillou là vous pouvez du coup les stocker alors moi je stocker ça généralement dans des bocaux de comment de conserve là en prenant plutôt ceux qui sont abîmés ceux qui peuvent plus servir qu'on était qu'on était cassé vous savez quand le le bord du le bord du du bocal est cassé qu'on peut plus en servir ben là bas ils peuvent toujours servir à conserver des haricots secs vous pouvez aussi les conserver dans un sac en papier l'avantage du sac en papier c'est que si vous n'êtes pas tout à fait sûr que vous les avez bien séchés ils vont pouvoir continuer à sécher dans le sac en papier mais il faut que ce soit fermé voilà faut éviter qu'il y ait des insectes qui puissent rentrer dedans ou des nuisibles des rongeurs qui pourraient trouver votre votre stock de haricots secs alors concernant maintenant la conservation des graines qui vont me servir pour les semis de l'année prochaine moi j'utilise la technique des anciens la technique de la ficelle pour les suspendre dans le grenier voyez c'est super simple il suffit de prendre un morceau de ficelles moi c'est de la récup des ficelles qui a sur les round balles vous faites deux boucles au bout on a un morceau d'un mètre à peu près vous faites deux boucles de chaque côté et ensuite vous ramassez les 10 12 15 15 pieds vous les arrachez directement et vous faites un nœud coulant avec votre première boucle et vous prenez ce premier lot de 10 15 plans que vous avez arraché vous les accrochez ensemble avec le nœud coulant et vous refaites la même opération en reprenant à nouveau une dizaine ou une quinzaine de deux plans et vous refaites avec votre boucle à nouveau un nœud coulant et vous vous retrouvez avec de part et d'autre tout simplement c'est tout bête à un deux ballots de deux ballots de haricots que vous pouvez du coup suspendre par le milieu alors moi j'en fais deux comme ça donc je me retrouve avec une petite je sais pas une petite cinquantaine de quarantaine ou une cinquantaine de plans comme ça l'avantage de cette de cette technique c'est que d'une c'est super rapide vous pouvez récolter tout comme ça et tout mettre à sécher là en bas ça dépend de la quantité que vous avez ramassé mais moi pour ce que j'avais à faire en dix minutes tout était ramassé c'est défait mais c'est pas le principal avantage le principal avantage c'est que ils vont pouvoir continuer à sécher plus naturellement et avec moins de risques que pour la technique du séchage sur des cléettes là vous les mettez simplement dans une grange un endroit suffisamment ventilé et ils vont sécher naturellement et vous êtes quasiment sûr d'avoir un taux de lever des graines derrière qui se rapproche de 100% alors faire ses propres graines pour l'haricot vert faut vraiment pas hésiter moi j'ai pas forcément tendance à faire mes graines j'achète pas mal de sachets de graines ça permet de varier en plus mais là pour les haricots c'est plutôt intéressant parce que les sachets de graines sont vraiment pas donnés les petits sachets là je vais pas vous dire combien il y a dans un sachet mais rapidement on est sur des prix de 7 8 10 euros le sachet de le sachet de graines et au final c'est assez simple de les faire il ya peu de risque d'hybridation des graines de haricots bon ça hybride quand même un petit peu surtout si vous avez plusieurs variétés de haricots qui sont en fleurs en même temps dans le potager vous pouvez avoir des petits risques de de croisement dans vos haricots mais en gros comme ça vous pouvez faire tourner vos graines pendant trois quatre ans sans avoir de grosses de gros risques de d'hybridation bon ben voilà fin de cette vidéo sur le la récolte la mise en réserve et sur comment faire ces graines de haricots facilement j'espère que vous avez appris à quelques bricoles sur le sur le haricot je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine bye bye au revoir